Salut tout le monde, de retour sur la chaîne Vinylistique, une chaîne consacrée aux disques vinyles depuis 2009. Et alors, je suis en train de préparer depuis déjà pas mal de temps une longue longue vidéo sur un collectif de black metal français des années 90 qui s'appelait les Légions Noires, avec des groupes comme Mutilation, Vlad Tepes, Bell Quêtre et quelques autres, enfin beaucoup d'autres. Et c'est une vidéo qui me prend beaucoup de temps, que j'aimerais vraiment qu'elle soit très bien réalisée. Et entre temps, voilà, histoire d'avoir une nouvelle vidéo à proposer sur cette chaîne, histoire de pas retomber dans les oubliettes comme ça m'est arrivé un bon nombre de fois, je vais présenter 5 vinyles. Voilà, il y aura Deftones, Marilyn Manson, Sleaford Mods, Smashing Pumpkins et Tool. Voilà, c'est parti. Allez, le premier album que j'aimerais vous présenter, c'est le dernier album en date de Deftones, qui s'intitule tout simplement Home, O-H-M-S. C'est le neuvième album du groupe, un quintet originaire de Sacramento. Donc Sacramento, c'est une ville de taille moyenne qui est au nord de San Francisco, à des centaines de kilomètres de Los Angeles. Donc une ville relativement petite de Californie qui est très très loin, donc des Strass et Payet, de la vie de rockstar. Bref, une ville où il ne se passe pas grand chose apparemment, d'après les principaux intéressés. Donc voilà, Home qui est sorti le 25 septembre dernier sur le label américain Reprise Records. Et ce disque, que je suis encore en train de découvrir, a été produit par Terry Date, qui avait produit déjà des albums de Deftones, mais il y a déjà pas mal de temps. Around the Fur, je crois, par exemple. Et Terry Date qui a produit Sleepnut, qui a produit Soundgarden, qui a produit Pantera, Korn, Slayer, j'ai déjà dit. Et voilà, donc un album qui est beaucoup plus métal, je trouve, et beaucoup plus rentre-dedans que le précédent album Gore, que je vous avais présenté il y a trois ans peut-être, qui m'avait beaucoup déçu. J'étais pas le seul d'ailleurs, qui était très inégal. Celui-là, il est beaucoup plus efficace, beaucoup plus minimal, je trouve. Voilà, 10 titres, 45 minutes de musique, ça va vite. Et vraiment, je ne zappe quasiment aucun morceau. On avait découvert, en fait, avant la sortie du disque, peut-être un mois avant la sortie, on avait découvert le morceau qui donne le titre à l'album et qui clôture l'album, Home. Un petit peu plus tard, en même temps que la sortie du disque, en tout cas en digital, le morceau qui ouvre l'album, qui a été le deuxième clip, Genesis. Et d'ailleurs là, pour ne rien vous cacher, je viens juste de découvrir un troisième clip, c'est Cérémonie, et qui est mon deuxième titre préféré de Room. Un album qui a été enregistré dans deux endroits différents, à Hollywood, en Californie, et à Seattle, en 2019. Je vous présente une édition ultra limitée, qui est maintenant en rupture de stock depuis belle lurette. Il y a trois éditions de Home. Il y a l'édition standard, avec une pochette en noir et blanc, avec un vinyle noir. Il y a une édition un petit peu plus difficile à trouver. C'est toujours une pochette noire et blanc, mais avec des vinyles dorés. Un vinyle doré, il n'y a qu'une seule galette. Et j'ai la chance d'avoir l'édition, entre guillemets, luxueuse, de Home, qui a trois particularités. Il y a, comme vous le voyez, j'espère que ça ne brille pas trop, c'est une pochette avec un effet miroir. Ils appellent ça Rainbow Holographic. On peut voir, ça fait vaguement penser à un arc-en-ciel, en fait. Voilà, Rainbow Holographic. La deuxième particularité, c'est qu'il y a un vinyle transparent, et non noir ou doré. Je crois que c'est mes vinyles préférés. Les vinyles transparents, je trouve ça toujours super joli. Avec un macaron noir et gris métallisé. Présenté dans un die-cut de papier blanc. S'il avait été présenté dans un die-cut avec de l'antistatique à l'intérieur, ça aurait été parfait. Voilà, il y a un insert paper, avec les crédits, des photos du groupe, en train d'enregistrer l'album. Et il y a les textes de l'autre côté. J'avais même pas fait gaffe. Et la dernière particularité de cette édition limitée et exclusive, donc au store officiel, c'est qu'il était livré avec un livret de photos en noir et blanc. Voilà, avec de très belles photos du groupe. En fait, c'est le making-of de l'album, où on voit les musiciens de Deftones, les cinq musiciens en train d'enregistrer l'album. Voilà, des photos sympas. Mais bon, franchement, un livret, vous savez, le genre de livret de photos qu'on feuillette une fois ou deux et puis qu'on va s'empresser de ranger sur l'étagère pour ne plus jamais y retoucher. Mais bon, c'est sympathique. Voilà. Et la spécificité, donc, de cet album, c'est que, contrairement au précédent, ils utilisent pas mal de synthétiseurs, un clavier de la marque Norlid, qu'on reconnaît facilement, puisque ce sont la plupart du temps des synthés de couleur rouge. Et ils ont utilisé pas mal de synthés sur cet album. En fait, l'intro de l'album, et il y a une longue interlude juste après Pompéi. Des sons assez vintage, assez rétro, et qui vraiment apportent un petit truc supplémentaire à cet album. Voilà. Et mes titres préférés, mon top 3, c'est Genesis, Ceremony et Radiant City, qui est vraiment taillé pour le live. Un morceau bien bourrin et assez inhabituel. L'intro, il y a une espèce de ligne de basse slapée, très rapide. Et il y a la grosse guitare de Steph qui vient se greffer pour jouer exactement la même chose. J'adore ce morceau-là. Album suivant, le dernier album studio de Marilyn Manson. La superstar de l'antéchrist nous a pondu un album intitulé We Are Chaos. Voilà, c'est le 11e album studio de Manson, sorti le 11 septembre dernier. Voilà, je suis pas certain que ça soit de la provocation qu'il ait sorti ce disque le 11 septembre. Il faut pas forcément lui faire de mauvais procès. Il y a d'autres albums qui étaient sortis le même jour. Et donc, voilà, c'est un album de 10 titres, sorti sur le label américain Loma Vista. Loma Vista fondé par l'ancien PDG de Warner Bros. Donc, c'est un autoportrait. Ça me rappelle un petit peu le best-of qu'il avait sorti en 2004, Less We Forget, où il s'était peint avec des cornes de diable. Cet album, il est produit par Manson et par un musicien de Music Country qui s'appelle Shooter Jennings. En fait, en 2016, donc quelques années avant la sortie de We Are Chaos, ils avaient repris ensemble une reprise de David Bowie, le fameux morceau Cat People de l'album Let's Dance. Et c'était à la base pour un morceau pour l'album de Shooter Jennings qui s'appelait Countach for Georgiou en 2016. Et donc, ça s'est visiblement très bien passé, cette collaboration, tellement bien que Manson a décidé que ça soit le producteur du futur album. Donc, We Are Chaos, un album de 10 titres. Comme je vous disais, avec 42 minutes de musique enregistré entre 2018 et 2009 à Hollywood, tout comme Death Toads. Voilà pour la pochette intérieure avec son nouveau logo, une croix assez étrange, les crédits de l'autre côté avec écrit en argenté. Donc, ça, c'est l'édition standard. L'édition standard que vous pouvez trouver absolument partout. Je l'ai acheté dans un magasin à Rennes, un vinyle noir. Et donc, une pochette matte. Alors, c'est un vinyle standard, mais il y a quand même, en plus, un très joli poster avec une autre peinture. Et de l'autre côté, on y trouve imprimé toutes les paroles des 10 morceaux. Ensuite, je vous montre l'édition exclusive au store officiel. Cette fois, comme pour l'album de Death Toads, on ne voit pas grand-chose. Comme pour l'album de Death Toads, c'est une pochette miroir. Pas rainbow holographique. Juste une pochette avec un effet miroir. Alors là, je ne pensais pas qu'on verrait aussi mal la pochette. Je suis désolé. Alors, les particularités de cette édition exclusive au store officiel marilynmenson.com c'est donc pochette miroir, un gatefold. Toutes les autres éditions ne sont pas gatefold. Il y a eu je ne sais pas combien d'éditions. Il y a dû avoir facilement une dizaine d'éditions de vinyles de We Are Chaos. Vinyles rouge, vinyles noir, vinyles splatters. Il y a trois picture discs. C'est vraiment abusé. Personne n'est obligé d'acheter, mais c'est hallucinant le nombre de versions qui font du même album. Et encore, je vous parle des vinyles. Ils l'ont même sorti en cassette et il y a je crois trois cassettes, trois couleurs différentes de We Are Chaos en cassette. C'est abusé. Donc, on y retrouve le même poster que pour les autres éditions. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi il y a deux fois le même poster. Est-ce qu'ils se sont trompés ? Je ne sais pas. Voilà. Et la spécificité de cette édition exclusive, c'est un magnifique splatter qui reprend les couleurs de la peinture de la pochette de l'album. Sublime. Et la dernière particularité c'est qu'il y a en plus du 33 tours un 45 tours et un 45 tours qui était scellé. Voilà. Il n'y avait pas une fente pour laisser sortir le 45. Je ne sais pas pourquoi. Quel drôle d'idée. Et voilà le 45 tours We Are Chaos qui inclut un remix de la chanson We Are Chaos. On avait découvert cette chanson je me souviens c'était au tout début du premier confinement qui est le drôle de période bien avant la sortie du vinyle. On avait découvert ce morceau avec un clip et voilà. Il n'existe que deux clips d'ailleurs de cet album We Are Chaos et Don't Chase The Dead qui est très certainement mon morceau préféré. et ce sera probablement le dernier clip en fait de cet album vu ce qui se passe pour Manson je n'en dirai pas plus. Et pour terminer avec We Are Chaos je vais vous montrer deux feature discs de cet album. Le premier qui reprend la pochette de l'album l'autoportrait qui se trouve des deux côtés. Bon. Ils auraient quand même pu mettre l'autre peinture sur la face B. Eh ben non. Tant pis. et un feature disc qui est sorti un petit peu plus tard quelques semaines plus tard avec une pochette alternative. Voilà. C'est toujours l'album We Are Chaos sauf que là c'est un autre autoportrait je pense. Je ne suis même pas sûr que ce soit Manson. En tout cas c'est une peinture réalisée par le chanteur. Voilà. Et mon top 3 de cet album c'est Don't Chase The Dead le morceau qui clôture l'album qui s'appelle Broken Needle que j'aime beaucoup et puis Halfway and One Step Forward et j'avais oublié de vous montrer ce magnifique livre sur Marilyn Manson un livre de photos absolument génial qui est sorti l'année dernière pendant la période du confinement. un livre américain réalisé par le photographe Pérou. Pérou c'est un photographe qui suit Manson depuis 98 depuis la période Mechanical Animals et toutes les meilleures photos qu'il a prises de Manson sont dans cet ouvrage absolument génial. Donc un livre intitulé 21 Years in Hell donc ça des photos qui ça part dans tous les sens par contre il y a des ça commence pas en 98 et ça se termine pas avec l'avant-dernier album. C'est un peu tout mélangé je sais que c'est fait exprès et en plus de ces magnifiques photos toutes les photos les plus importantes Manson donne toutes sortes d'anecdotes en fait voilà ces photos ont été prises dans tel pays dans telle dans telle circonstance il s'est passé tant de telles choses des photos géniales je vous recommande vraiment ce livre si vous êtes fan de Manson vous allez vous régaler allez album suivant voici All That Glue du groupe anglais Sleaford Mods c'est l'avant-dernière apparition discographique de ce groupe originaire de Nottingham issu de la classe ouvrière donc un best-of de 2013 à 2019 2013 c'est leur premier leur premier album et voilà une compilation sortie le 15 mars 2020 22 titres 72 minutes de musique avec toutes les paroles à l'intérieur donc tous tous les morceaux les plus les plus connus de Sleaford Mods Jobseeker un de mes préférés Tide Up In Nuts excellent Fizzy le morceau qui m'a fait découvrir ce groupe sur YouTube et puis il y a un morceau inédit pour cette compile qui s'appelle Second voilà sorti sur le label Rough Trade et voilà donc Sleaford Mods c'est un groupe de punk rock contemporain qui fait de la musique très minimale des mecs qui doit avoir la quarantaine bien avancée c'est pas du hip hop quoi mais c'est il rappe sur des instrus avec des lignes de basse c'est de la musique très minimaliste avec des grosses lignes de basse bien en avant et le mec c'est ni un rappeur vraiment ni un MC mais il tchache il parle de manière très énervée sur les morceaux et ça sonne super authentique en fait je pense que c'est surtout ça le succès de ces deux artistes et puis il n'y a pas du tout cette attitude rockstar les mecs qui sont habillés comme monsieur tout le monde et voilà donc Sleaford Mods ce sont deux anglais Jason Williamson et Andrew Fearn et en plus des deux vinyles vous avez un petit livret intitulé this one goes out to the wankers that was down from day one voilà ça c'est pour les branleurs qui nous suivent depuis le début il y a pas mal de photos et puis pas mal de choses à lire c'est marrant il y a quelques années ils étaient venus dans ma ville à Rennes et j'ai un copain qui est illustrateur graffiti artiste qui fait aussi beaucoup de pochoirs qui s'appelle justement Patrice Poche et Patrice il avait réalisé à l'époque quand ils étaient venus à Rennes pour l'occasion il avait réalisé un pochoir je vais vous montrer la photo et il avait pris les deux Sleaford Mods juste à côté en photo et moi ce que je ne savais pas le lendemain je suis venu au même endroit et j'ai photographié mon fils juste à côté je vais vous montrer les photos sur l'écran et mon top 3 pour cet album c'est Fizzy Jobseeker et Tied Up In Nuts voilà et il y a deux mois ça faisait une éternité que je n'avais pas acheté de magazine de musique il y a deux mois j'avais acheté un numéro de Rock'n Folk parce qu'il y avait Alice Cooper une belle photo d'Alice Cooper sur la couverture et il y a 4 ou 5 pages de Sleaford Mods regardez-moi les têtes je n'ai jamais vu des musiciens aussi peu photogéniques de toute ma vie toujours à faire des grimaces sur les photos mais je n'ai jamais vu ça c'est à se demander s'ils en font pas un peu exprès un interview vraiment super intéressant j'aime bien ce groupe là je ne suis pas leur plus grand fan mais ça me fait bien marrer et cette édition là ce sont des vinyles blancs et il y a une autre édition de All That Glue qui est ultra limitée donc je vous disais il y a un morceau inédit qui s'appelle Second d'ailleurs vous pouvez voir le clip sur Youtube et il y a un deuxième titre inédit sur l'édition luxueuse c'est le morceau qui donne le titre à cette compilation qui s'appelle All That Glue et cette chanson est imprimée sur un flexidisc noir voilà et les vinyles sont dorés album suivant le dernier album de Tool un de mes groupes de rock américain préféré Fear Inoculum donc le cinquième album studio sorti le 30 août 2019 c'est à dire 13 ans après le précédent qui s'appelait Ten Thousand Days alors je m'empresse de dire que malheureusement ce n'est pas une sortie officielle c'est un bootleg une contrefaçon un disque non autorisé un pirate comme vous voulez mais bon comme ce disque n'est pas sorti en officiel bon bah je me suis un peu senti obligé d'acheter cette édition qui n'est pas si mal que ça le son n'est pas si mauvais que ce que je m'attendais à pire que ça en tout cas le son n'est pas trop mal pour un pirate donc c'est un gatefold brillant avec un visuel qu'on retrouve sur le CD en fait Fear Inoculum en format physique n'est sorti que en CD un sublime CD absolument incroyable avec carrément un écran incorporé dans le livret où on voit une vidéo inédite et une bande son inédite c'est assez impressionnant maintenant elle est facilement trouvable sur Youtube et puis évidemment disponible en format digital mais pas de vinyle je ne sais pas pourquoi le dernier album le précédent album n'était pas non plus sorti en officiel 10 Vibes On Date je l'ai également en disque pirate donc voilà et il y a sur cet album 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 il y a 10 morceaux en fait voilà 10 titres voilà plus de 80 minutes de musique un album enregistré à Los Angeles et produit par le groupe voilà Fear Inoculum est sorti sur le label Volcano RCA comme les précédents albums et cette édition pirate donc présentée dans des die-cut de papier blanc et moi j'ai une version avec des vinyles verts mais ce n'est pas verts opaques ou c'est légèrement translucide et puis je ne sais pas il y a des choses bizarres dans le verre ce n'est pas vraiment marbré mais voilà il se passe des choses dans ce vinyle on avait découvert en fait Fear Inoculum le morceau qui donne le titre à l'album au moins deux mois avant la sortie du disque j'adore également le morceau qui suit qui dure 12 minutes qui s'appelle Pneumas et j'adore le morceau qui clôture ce disque Tempest voilà ce sont mes trois préférés plus de 80 minutes de musique et voilà je suis franchement ravi de cet album voilà je trouve que c'est un mélange entre Ten Thousand Days et Lateralus qui est pour moi le classique de Tool qui était sorti au début des années 2000 je crois voilà Tool avec James Menard Kinnan qui est également le chanteur de Perfect Circle et de Pussy Fur Adam Jones Justin Chancellor et puis Danny Carré et enfin dernier vinyle le dernier album des Smashing Pumpkins intitulé tout simplement Cyr c'est le 11ème album studio du groupe qui est sorti donc le 27 novembre dernier encore un album que j'attendais avec impatience un très long album de 20 titres 72 minutes de musique c'est une pochette un packaging mat Gatefold un visuel qui ressemble beaucoup au précédent album qui s'appelait Shiny and Also Bright volume 1 d'ailleurs tout le monde attendait Shiny and Also Bright volume 2 et en fait non ça s'appelle Cyr et on voit qu'il y a un lien puisque visuellement c'est à peu près la même chose donc je vous disais 20 titres 72 minutes de musique le précédent n'incluait que 8 titres et c'est un album qui a surpris pas mal de fans c'est un album avec des sonorités très Synth Pop Electro Pop ou encore New Wave le précédent avait été produit par Rick Rubin celui-là c'est William Patrick Corgan qui s'en est chargé et il sonne très différent en fait visuellement c'est très proche mais alors musicalement c'est le jour et la nuit et j'ai lu beaucoup de critiques assassines sur cet album et j'avoue que je ne comprends pas moi il y a des morceaux que je trouve vraiment très très bon The Color of Love Cyr mon préféré qui est le morceau Anno Satana qui est probablement le morceau le plus rock entre guillemets de cet album en fait les gens qui sont vachement étonnés de ces sonorités je leur recommande d'aller écouter un album que Billy Corgan avait sorti il y a une dizaine d'années son premier album solo qui s'appelait The Future Embrace écoutez cet album et vous comprendrez que ce n'est pas la première fois qu'il utilise ce genre de sonorités et sur cet album sont invitées deux chanteuses méconnues qui s'appellent Sierra Swan et Cathy Cole je ne sais pas si vous les connaissez moi c'est la première fois que j'en entendais parler et le seul truc qui me déçoit un petit peu sur cet album c'est que ces deux chanteuses sont présentes sur quasiment tous les morceaux de cet album quelqu'un qui ne connaîtrait pas les Smashing Pumpkins et qui écoute cet album il serait persuadé qu'il y a une chanteuse dans le groupe alors que pourtant ce n'est pas le cas voilà je trouve qu'elles sont trop trop présentes elles ont une voix très agréable très douce assez en retrait mais voilà il y a tous les morceaux il y a des voix féminines je trouve que c'est un peu too much voilà un album qui est d'ailleurs assez difficile à digérer en fait puisqu'il y a 20 morceaux vous imaginez 74 minutes de musique à la fois c'est assez indigeste parce qu'il est long et qu'il y a beaucoup 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 de morceaux et d'un autre côté ça n'est pas tant que ça parce que les morceaux sont relativement courts ils tournent tous autour de 3 minutes 2 minutes et demie 3 minutes 3 minutes et demie donc voilà les morceaux s'enchaînent très rapidement mais on a du mal à arriver au bout quoi et j'ai tendance à zapper un morceau sur deux un album qui est sorti sur le label Summarian Records comme le précédent donc là où se trouvent des groupes comme Body Count ou encore Crosses donc les membres actuels de Smashing Pumpkins c'est évidemment William Patrick Corgan James Ia Jimmy Chamberlain donc ce sont les trois musiciens du line-up d'origine et puis Jeff Schroeder les vinyles sont présentés dans des die-cut de papier noir avec de l'antistatique à l'intérieur pour moi c'est l'idéal cette édition ce sont des vinyles violet ou pourpre le deuxième vinyle c'est la même chose sauf que les macarons ne sont pas tout à fait de la même couleur visuellement je trouve ça vraiment très réussi les mises en page le logo tout ça c'est très très bien fait tout très dans le dans le détail etc et puis il y a un magnifique livret voilà qui reprend un peu la pochette de l'album avec toutes les paroles de tous les morceaux voilà il y a 20 textes il y avait déjà ça dans shiny and also bright voilà visuellement c'est là c'est très très proche c'est le même lettrage les mêmes typographies donc il y a vraiment un fil conducteur entre les albums et mon top 3 Sire qu'on avait découvert avant la sortie du disque Color of Love et Hanno Satana voilà pour les Smashing Pumpkins voilà cette vidéo est à présent terminée je vous remercie infiniment de l'avoir visionné jusqu'au bout je rappelle que Vinylistique est une chaîne consacrée au disque vinyle qui existe depuis 2009 et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et cette prochaine vidéo ce sera certainement la première partie d'une longue série de vidéos sur les Légions Noires The Black Legions donc un collectif de black metal français des années 90 et je peux déjà vous dire que la première la première partie ce sera uniquement consacré au groupe Mutilation des Légions Noires qui est très certainement le groupe le plus connu de ce collectif voilà à très bientôt pourquoi ça sent le pipi de chat là ? Hein Nina ? mh ? au revoir à tout Sous-titrage ST' 501